Monsieur Nana, bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Monsieur le secrétaire général de Ports-Saint-Est, quel regard portez-vous sur les problèmes de transit en zone simale ? Je vous remercie, madame, de solliciter mon opinion sur cette question. Le transit, c'est la vie économique même de la sous-région. S'il n'y a pas de transit des marchandises, la sous-région Afrique centrale se meurt. Donc tout doit être fait pour que les marchandises circulent librement entre les pays de la sous-région et principalement entre les pays qui sont desservis par la côte camerounaise. Des dispositions ont été prises pour que cela se passe, les conventions et même toutes les autres dispositions au plan informatique et de l'échange de données qui sont prises. Mais il n'en demeure pas moins que, comme toute œuvre humaine, il y a toujours des petits blocages qui persistent, des difficultés dans les ports, ce qu'on appelle tracasserie sur les corridors. Mais je crois que ce qui est utile, c'est de noter la volonté des États de lever tous ces obstacles. parce que lorsqu'on écoute les trois gouvernements, j'ai failli dire les quatre, y compris le Congo, la volonté est de lever les obstacles et de plus en plus, au plan concret, sur le terrain, des missions se déploient pour toucher du doigt les problèmes et proposer des solutions concrètes pour que le transit soit de plus en plus fluidifié. En résumé, je dirais donc que c'est une œuvre dynamique, c'est vraiment une œuvre dynamique pour laquelle des solutions comme le formulaire unique sont les bienvenues, mais également toutes les autres solutions qui sont prises dans le cadre de l'observation des corridors et pour lesquelles le gouvernement nous a promis des actes d'application dans les tout prochains jours. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce qui est du transit en zone CEMAC, tout en se réjouissant que les pays frères, les pays frères que sont le Tchad et la Centrafrique, continuent à nous faire confiance et nous ne devons pas décevoir cette confiance-là. Voilà. Je vous remercie. Merci.